avertissement cette vidéo est engagée bon visionnage et bonne année et voilà 2024 est là c'est le moment de souhaiter les traditionnels vœux toujours les mêmes comme chaque année bonne année bonne santé bla 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 ce serait pas un petit peu ironique de nous souhaiter la bonne santé alors que chaque année l'humanité tue un petit peu plus la vie sur sa planète les vœux de bonne année reste désespérément les mêmes au fil du temps tout comme l'inaction générale face à l'extinction massive de la biodiversité les lanceurs et lanceuses d'alerte se succèdent de plus en plus vite aujourd'hui l'écologie est devenu un sujet sérieux les enjeux climatiques sont communément admis et on sait que l'activité de l'être humain a un impact néfaste sur l'environnement et pourtant en 2024 nous n'avons toujours pas réussi à amorcer un véritable changement de société pour à nouveau vivre en symbiose avec le reste du règne vivant c'est à se demander si les ingénieurs ont la même définition du progrès que moi alors oui on est capable d'inventer tout un tas de jouets technologiques comme des satellites qui inondent le ciel mais est-ce qu'on sait encore s'émerveiller devant une graine qu'on a planté et qu'on s'impatiente de voir germer comment en est on arrivé à trouver normal que l'immense majorité des enfants sachent utiliser un smartphone avant d'avoir mis les pieds dans un potager moi ce que je souhaite pour 2024 c'est que nous arrêtions de faire de la de détruire la vie sur terre et pour que ça se fasse il va falloir que chacun et chacune d'entre nous se bougent sérieusement le change sérieusement ses habitudes mon leitmotiv depuis le début de cette chaîne c'est en transition douce de la douceur il en faut j'en suis convaincu on en a besoin pour tenir dans la durée c'est grâce à la douceur qu'on peut se ressourcer et prendre soin du vivant mais pour changer nos habitudes il faut passer par de l'inconfort et l'inconfort ce n'est pas doux changer nos habitudes c'est difficile on a l'impression d'aller à contre courant de la société et même de nos proches on peut se sentir seul alors pour réussir à changer il faut trouver une forte volonté en nous même en puisant notre motivation dans des émotions qui ne sont pas douces je pense par exemple à la colère à la peur à l'indignation à la révolte vous avez forcément ressenti ces émotions pour des sujets qui vous tiennent à coeur et vous savez à quel point ils sont utiles pour nous faire bouger tous les changements radicaux que j'ai fait dans ma vie sont nés de ces émotions mais une fois que le changement est fait les émotions fortes laissent place à des émotions plus douces comme la joie la fierté la satisfaction et le bonheur vous faites peut-être partie des personnes qui pense que les solutions environnementales ne peuvent que venir de la sphère politique cette pensée est un frein terrible pour votre volonté je vais vous dire pourquoi je crois qu'il ne faut pas attendre sur les politiques pour agir à notre niveau il faut commencer par répondre à la question suivante qu'est ce que peuvent faire les politiques à leur niveau en vérité pas grand chose si ce n'est de faire voter des textes de loi ces réglementations s'adresseront soit aux citoyens et citoyennes directement pour les forcer à changer leurs habitudes en les contraignant à des taxes environnementales par exemple soit aux entreprises pour les forcer à changer leur méthode de production et par effet papillon les clients et clientes verront leur choix de consommation changé par ces lois on voit bien que quelles que soient les décisions politiques ce sera toujours vous et moi les destinataires finaux si on veut voir des changements vertueux dans nos vies on peut effectivement miser sur d'éventuelles décisions politiques auquel cas on sera contraint et forcé d'y obéir ou bien on peut agir de notre plein gré dès la fin de cette vidéo à la seule force de notre volonté voilà comment on démontre qu'il ne sert à rien d'attendre sur des décisions politiques pour commencer à agir soi même en plus je crois pas que le gouvernement et le courage de mettre en place les solutions radicales nécessaires pour un changement positif sur l'environnement lors de l'épidémie du kovid on a bien vu toutes les mesures radicales et contraignantes que l'état a su mettre en place en un temps record s'il avait voulu le faire pour préserver l'environnement ce serait déjà fait depuis longtemps le règne vivant est en train de mourir aux quatre coins du monde on est en train de détruire les conditions d'habitabilité de notre planète si le gouvernement ne considère pas que c'est un problème majeur c'est à nous de prendre notre part de responsabilité en changeant nos modes de vie ne serait ce que pour retrouver un semblant de dignité si l'humanité prélevait dans la nature seulement ce dont elle avait besoin il n'y aurait pas de catastrophe environnementale mais on consomme chaque année trop de ressources et on peut voir évoluer cette consommation grâce aux jours du dépassement il correspond à la date à laquelle l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la terre peut reconstituer en une année sur ce graphique du global footprint network on voit l'évolution du jour du dépassement des 50 dernières années en 1970 l'empreinte écologique de l'humanité était presque à l'équilibré avec la biocapacité de la terre ça veut dire que notre planète pouvait suffire à subvenir aux besoins des 3,7 milliards d'êtres humains qui l'a peuplé à ce moment 50 ans plus tard on est 7,8 milliards et on épuise la biocapacité de la terre en sept mois les pays développés ont une empreinte carbone plus élevée que la moyenne mondiale si toute l'humanité consommée comme les français on aurait besoin de presque trois planètes malgré les engagements pris par les politiques on n'a pas réussi à faire reculer notre jour du dépassement qui stagne en france depuis des années aux alentours du 5 mai si on veut participer activement à préserver la vie sur terre il faut qu'on passe à du concret tous et toutes sans attendre on peut évidemment plus vivre dans le surconsumérisme mais même le consumérisme modéré est encore trop lourd à porter on doit intégrer le plus de frugalisme dans notre quotidien pour le salut de la vie sur terre moi ça m'intéresse pas qu'on aille piller d'autres planètes pour continuer nos c***** nos futilités je veux qu'on puisse vivre en symbiose avec la terre qui nous fait l'honneur de nous héberger je vous ai concocté une liste de neuf bonnes résolutions pour commencer facilement à intégrer un peu de frugalisme dans votre quotidien et vous pourrez commencer dès que vous aurez quitté cette vidéo puisque ça ne demande rien d'autre que de la volonté c'est pas merveilleux sérieusement j'espère vous donner un coup de pouce pour avoir un sursaut d'élan et passer à la vitesse supérieure ensemble on se motive et on s'entraide première bonne résolution trier votre stockage internet votre cloud drive votre boîte mail tout doit y passer je vous donne pour objectif d'atteindre un giga de données stockées dans vos clouds et 50 mégas seulement dans vos boîtes mail c'est ce que je vise en permanence si vous voulez stocker des documents faites-le sur un disque dur externe chez vous une fois qu'il sera débranché il ne consommera plus d'énergie contrairement à votre cloud et votre boîte mail dont les données sont en fait conservées sur des disques durs allumés en permanence dans des serveurs climatisés dans les entreprises qui stockent vos données deuxième bonne résolution je vous propose de faire ce même tri de vos données mais dans votre milieu professionnel trop souvent sous prétexte que c'est pour le travail on devient beaucoup moins exigeant sur notre empreinte environnementale et c'est le serpent qui se mord la queue parce que justement c'est notre implication dans notre travail qui représente notre plus grande part de participation au capitalisme apprenons à devenir frugaux aussi dans notre travail pour faire changer les choses à tous les niveaux troisième bonne résolution vous désinscrire de toutes vos newsletters ça prend trois clics et il suffit de le faire au fur et à mesure où elles arrivent souvenez vous que les mails ce n'est pas virtuel ça consomme de l'énergie et en recevoir des centaines inutilement c'est du gaspillage en quatre limiter vos visionnages en streaming et réduisez le paramètre de qualité de vidéo sur 720 ou même 480 le streaming consomme énormément d'énergie j'ai réalisé tout un épisode qui parle de ce sujet vous pouvez aller le voir en cliquant juste ici je les compresser en 480 p comme cette vidéo d'ailleurs ça réduit de 90% votre consommation d'énergie liée au visionnage par rapport à du 4k en 5 je vous propose de consacrer 15 minutes une demi-heure ou une heure par jour à une activité d'art créatif sportif ou spirituel qui ne consomme pas beaucoup d'énergie ni de ressources et qui vous déconnecte de la télé et d'internet augmenter progressivement ce temps de loisir pour réduire petit à petit votre dépendance aux écrans en 6 devenir végétarien ou végétarienne c'est la résolution la plus efficace pour réduire votre empreinte environnementale et franchement en 2024 c'est devenu facile d'être végétarien composer des repas équilibré se prend assez vite en main je vous mets des références de livres bien fait pour tout savoir sur le végétarisme et la majorité des restaurants proposent des menus adaptés j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de personnes végétariennes toutes les raisons sont bonnes pour arrêter de manger de la viande et du poisson souffrance animale mauvaise gestion des ressources pollution des nappes phréatiques destruction des sols et des fonds marins même financièrement pour votre porte monnaie c'est intéressant vous aimez voir les vaches dans les champs les cochons si intelligents jouer entre eux les poules courir vers vous comme des mignonnes alors pourquoi les vouloir dans son assiette septième bonne résolution arrêter d'acheter des objets neufs et alors là c'est merveilleux parce que vous n'avez rien à faire il s'agit juste de ne pas faire quelque chose on vit dans un tel monde de l'opulence que même le marché de l'occasion est saturé tout se trouve d'occasion réfléchissez à cette fois avant d'acheter un objet neuf et envisagez toutes les façons de pouvoir vous le procurer autrement cette résolution vous fera aussi boycotter les grandes enseignes du surconsumérisme coûte que coûte en 8 trouver un magasin indépendant en vrac et bio ou un marché de producteurs pour y faire vos courses plutôt qu'en supermarché de grandes enseignes on a besoin de petits producteurs qui prennent soin de leur lopin de terre plutôt que des géants qui détériorent toujours plus les sols et détruisent les savoir-faire locaux et pour finir je vous propose de changer de banque j'avoue que cette résolution va vous demander une manipulation administrative mais c'est tellement important notre épargne placée en banque classique est utilisée à des fins obscures souvent pour financer des grosses entreprises dans les énergies fossiles voire l'armement pour des millions ou des milliards d'euros une bonne alternative où placer son épargne c'est la banque l'anef qui finance uniquement des projets environnementaux et sociaux et qui est totalement transparente c'est à dire qu'on reçoit un relevé des projets auxquels ont servi les finances pour faire face aux enjeux environnementaux je vois deux types d'engagement possible que je représente par deux types de personnages les sages et les héros héroïnes les sages dédient leur vie à créer un monde nouveau fondé sur l'amour inconditionnel pacifistes non violente et profondément altruiste ils ont à coeur d'adopter un mode de vie cohérent sur tous les aspects et de rester fidèles à leurs valeurs en toutes circonstances y elles inspirent leurs proches en leur montrant un exemple de vie frugal et heureuse les héros et héroïnes se donnent pour mission de combattre tout ce qui détruit le vivant y elles sont activistes militantes pratiquent le sabotage et osent prendre des risques les plus téméraires mettent leur vie en danger pour en sauver d'autres y elle sensibilise leurs proches en montrant les preuves tangibles des horreurs qui nous sont volontairement cachés j'ai donné à ces personnages des traits caricaturaux comme pour montrer deux polarités extrêmes mais je crois que nous avons chacun et chacune une part de sage et de héros ou héroïnes en nous pour 2024 je vous souhaite de trouver votre propre part de sagesse et d'héroïsme selon ce qui vous stimule le plus et de vous engager pleinement pour préserver le vivant je remercie du fond du coeur toutes mes tipeuses et tipeurs vous êtes mes rayons de soleil prenez soin de vous prenez soin de tout